Quand il s'agit de ma vie, de mes décisions, de mon vécu, clairement je ne veux pas avoir de débat avec qui que ce soit Like I'm just here like, peu importe qui, même si vous avez vécu des choses similaires, vous n'allez jamais ressentir ce que j'ai ressenti Vous n'allez jamais vivre ce que j'ai vécu, vous ne savez pas ce que c'est que d'être dans mes bosquettes Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que d'être dans vos bosquettes, it's like that What's up guys, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog J'ai essayé de commencer ce vlog, mais tellement de fois, je pense que chaque semaine j'ai essayé de vlogger Mais enfin, je pense que j'avais vraiment besoin de prendre un moment, de réaliser tout ce que j'ai vécu au cours des dernières semaines But I'm finally back, je me sens vraiment motivée à commencer cette semaine, à vlogger Ce matin je me suis réveillée à 7h, j'ai rangé la chambre, j'ai pris une douche, je me suis coiffée J'étais là, pump it up, let's go, let's rock this week Donc je pense que je suis finalement prête à recommencer à vlogger So yes guys, nous sommes le lundi 8 mai Donc voilà, ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait quand même un moment que je n'ai pas vloggué J'espère que je sais toujours vlogger Il est 10h10, just saying J'espère que je sais toujours comment vlogger Mais si vous me suivez sur Facebook, Instagram, vous le savez que j'ai quand même vécu pas mal de choses C'est le dernier temps, ce qui explique un peu mon absence Et parmi les choses que j'ai vécues, j'ai récemment perdu mon papa Et c'est la première fois que je perds un parent C'est la première fois que je vis un deuil comme ça Et ce n'était pas facile Je pense vraiment que je vais trouver un moment, un soir au cours de la semaine pour qu'on puisse s'asseoir et pas aller Je vais certainement pleurer Mais j'ai vraiment vraiment envie de me poser, de parler De dire ce que j'ai au fond de moi, etc. Parce que, vous savez, souvent quand je vis des épreuves dans ma vie On m'a tellement conditionné à me dire que je suis faute et que tout ira bien Donc je passe facilement à autre chose Genre depuis que je suis petite, on m'a conditionné à me dire que Ok, il y a cette épreuve, il va be right, tu es faute Donc tout ira bien Mais là c'est la première fois que j'ai vécu un deuil comme ça And I was really really not ok Genre vraiment ça a été hyper hyper dur Et jusqu'à présent c'est hyper difficile pour moi D'ailleurs, hier soir j'ai eu une crise d'anxiété J'ai commencé à pleurer au milieu de la nuit So, here's how it's going Mais je veux vraiment prendre un moment On va se poser, on va parler Je vais raconter un peu tout ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai vécu au cours de ces dernières semaines Où je n'ai pas blogué Et voilà quoi, on a quand même beaucoup de choses à se dire dans ce vlog Life updates Mais dans l'ensemble, je sens que cette semaine je vais beaucoup mieux Je sens que je suis motivée J'ai quand même beaucoup de projets sur lesquels je travaille Et j'ai juste envie de réussir ces projets Parce que, let me tell you something Oui je vais mal Mais si je commence à m'aider dans mes projets parce que je vais mal Je sais que ce sera la fin du monde pour moi I just know it Parce que vous le savez très bien comment je suis Quand ça concerne mes objectifs Quand ça concerne mes projets C'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur Et à un moment donné je me suis dit Ok, it's alright D'aller mal etc Mais il faut aussi se ressaisir parce que Il y a certaines opportunités qui sont là Et elles sont là Like a one time offer Et que Si je continue à être là à broyer du nouveau comme ça Je peux facilement ratir ces opportunités Et c'est clairement parce que je veux Donc voilà un peu ce qui s'est passé Je pense qu'on va parler de tout ça un soir Donc voilà Mais pour l'instant Let's go J'ai quand même une journée changée qui m'attend Je travaille de la maison aujourd'hui Nous sommes lundi So yep Et je vais juste rapidement faire ma skin care But first of all Je vais juste vous montrer ce produit J'ai commencé à utiliser ce produit Genre ce gel pour les cheveux bouclés It's amazing J'ai acheté ça à Haircrazer pour lui Donc si jamais vous cherchez un gel pour les cheveux bouclés This is bomb Et vraiment c'est mon coup de coeur du moment Alors on va rapidement faire une petite skin care Et aujourd'hui je pense que ce sera eye cream On va utiliser le Les deux crèmes de la Roche Posay Que je suis pas très fan Mais je dois bien terminer ces crèmes En plus ça coûte cher Like let's start there Et je vais utiliser une crème hydratante De Cera B pour visage Donc voilà Peut-être Où est mon sérum ? Peut-être mon petit sérum en vrai Donc let's do this really quick Et j'espère que vous m'entendez Parce que du coup il y a les travaux à l'extérieur J'ai essayé de brancher mon micro En espérant qu'on m'entend Et qu'on n'entend pas tout le back-on Qu'il y a à l'extérieur Et j'espère que de votre côté Tout va bien N'hésitez pas à laisser des commentaires A me dire qu'est-ce qui s'est passé Au cours des dernières semaines How are you guys doing ? Je suis là à raconter ma vie Devant la caméra Mais j'ai aussi envie de savoir Comment ça va de votre côté Et vraiment les gars Quand j'ai appris le décès de mon papa Et quand j'ai annoncé le décès de mon papa Sur mes réseaux sociaux Parce que La première semaine Suite au décès J'étais absente sur les réseaux sociaux J'ai même dû renvoyer mes campagnes Mes partenariats et tout And I'm just so grateful Que les clients étaient compréhensibles C'est sûr que c'est un décès Et qu'on s'attend à ce que les gens soient compréhensibles Mais dites-vous bien qu'il y a des gens Qui n'allaient pas être compréhensibles So I'm just really grateful for that Que toutes les moques avec lesquelles je travaille M'ont accordé un délai supplémentaire Pour publier mes vidéos etc Donc voilà Mais j'ai reçu beaucoup de messages Genre vraiment vous n'avez même pas idée A quel point J'allais mal Vous n'avez même pas idée A quel point j'allais mal Je ne m'attendais pas à aller aussi mal Je ne m'attendais pas A toutes ces émotions But I was not okay Et pendant que j'allais mal J'ai reçu quand même pas mal de messages Des abonnés etc Sur Instagram Sur Facebook J'ai reçu des commentaires J'ai reçu des gens qui sont là Qui sont venus me raconter leur expérience Parce qu'ils ont reçu pas du leur parent And let me tell you something Que ces messages m'ont beaucoup Beaucoup aidé Vous n'avez même pas aidé à quel point ces messages m'ont aidé Il y a des gens qui comme moi Ont eu un père absent Et qui m'ont dit Que justement Mon deuil sera très différent Des autres personnes qui font un deuil Que pendant ce deuil J'allais commencer à remettre tout en question A penser à comment ma relation avec mon papa Aurait pu être mieux And they were so right Like vraiment It was a rollercoaster of emotions Et Juste de recevoir tous ces messages Juste de voir d'autres personnes Qui auraient que la même chose Des gens qui étaient là A me soutenir De pof et inconnus sur internet M'ont soutenu plus que C'était un membre de ma famille I'm just saying But yeah Juste Tous ces messages que j'ai reçu Ça m'a fait tellement Tellement de bien Genre vous n'avez même pas idée Comment ça m'a fait du bien Genre Quand je prends ça ces messages là J'ai juste envie de chialer Parce que j'ai reçu des messages Genre juste en lisant ces messages J'étais là A pleurer Et c'est pour ça que je dis Genre les gens en ligne Qui me suivent Like genuine people Parce qu'il y a aussi des gens en ligne Qui me suivent And they just don't like me You know Mais il y a des gens qui me suivent en ligne And they are genuine And I'm just so grateful for that I'm so grateful to have you guys Just merci d'être là Voilà quoi Parce que vous ne me devez absolument rien Genre ces gens ne me devez Même pas un message Du réconfort Pendant cette période difficile Et ils étaient là And I'm just grateful for that C'est pour cela que je montre toujours Que je suis tellement reconnaissante Envers ma communauté en ligne Parce que dans les moments difficiles Depuis le tout début Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos Etc Dans les moments difficiles Cette communauté en ligne A toujours été là pour moi Mais voilà Merci J'ai reçu beaucoup beaucoup de messages Je sais que je n'ai pas pu répondre À tous les messages Mais merci à chaque personne Qui a pris un moment Pour m'envoyer un message Pendant cette période difficile And it's still not easy Mais J'ai essayé de bloguer À de multiples reprises Et à chaque fois Je me suis dit que non Like it's not giving Na 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 It's not ok J'ai pas l'air bien Et à un moment donné Je me suis dit C'est normal que tu n'as pas l'air bien Coralie Tu as perdu ton papa Like it's alright Et les gens vont comprendre Que tu n'es pas dans ton état normal Les gens vont comprendre Que tu as besoin d'un moment Pour accepter tout ce qui vient de se passer So Yeah that's it Et vous savez Habituellement quand je vais mal Enfin je ne sais pas si vous avez remarqué ça Dans les vlogs Mais je suis une personne Que quand je vais mal J'ai fait un peu de shopping Je vais acheter des trucs ici et là Je vais essayer de me distraire Et quelques jours Et quelques jours après le décès de mon papa J'ai fait Tellement de shopping Genre vraiment j'ai acheté plein de trucs Que clairement je n'avais pas besoin J'ai juste fait du shopping Fait du shopping En me disant que ça allait me faire me sentir mieux Et guess what Ça n'a pas marché J'ai dû faire face à ça J'ai dû faire face à la douleur Il n'y a rien qui va effacer cette douleur Franchement Et toi c'est super weird Parce que je ne pouvais pas fuir Je ne pouvais pas Je devais faire face à la douleur Je devais faire face à la situation Réaliser que c'était la réalité Que ça s'est passé Et voilà quoi Samedi je suis partie au cimetière Déposer des fleurs pour mon papa et tout Mais voilà vous savez quoi Un soir on va s'asseoir Et on va vraiment parler de tout ça De comment ça s'est passé De comment j'ai vécu Déjà c'est la première fois que je porte un enterrement Like no jokes Je déteste les enterrements J'ai toujours évité De partir aux enterrements Et je réalise que Si tôt ou tôt Tu vas devoir faire face Jusqu'à présent J'ai perdu quand même des tentes Etc Et je ne suis pas partie aux enterrements J'aime pas les enterrements Et j'ai perdu mon oeil à grand-mère Maternelle Pendant le covid Donc il n'y avait pas d'enterrement Malheureusement Mais là j'ai dû assister à un enterrement Pour la première fois de ma vie Et je vais juste vous raconter un peu Comment ça s'est passé Qu'est-ce que j'ai ressenti Parce que croyez-moi Que j'ai beaucoup de choses à dire Et je sens que Like we need to talk about it Et là je parlais à mon cousin Et il m'a dit la même chose Parce que j'ai commencé à pleurer Dès que je suis commencée à parler de ça Et il était là à me dire que Like it's alright Talk about it Paul parce que ça doit sortir Donc Yeah On va en parler On va en parler On va pas faire comme si Le série a passé Donc voilà En tout cas voilà guys I'm done with my skin care Skin is looking pretty good Qu'est-ce que je vais vous dire J'espère que vous êtes prêts Pour une nouvelle semaine avec moi Because I'm ready And let's make the most out of it Et sachez que je suis hyper contente D'être de retour Et je suis hyper contente De vous avoir Like just know that Ok guys Donc J'ai aussi un message Ça m'a mis dans un mood Mais vraiment Ok Never mind Il faut savoir que Depuis quelques semaines J'ai quand même Beaucoup de nouvelles responsabilités J'ai quand même pas mal de choses à faire Pas concernant le boulot Mais vraiment concernant la vie Mais on va y arriver Everything will be alright Donc là je vais me faire De croque monsieur Pour mon breakfast Et je vais aussi me faire un thé Je ne sais pas si je vais me faire un matcha Ou si je me fais un thé En vrai j'ai la flemme de me faire un matcha Donc je vais me faire D'époque monsieur Un thé Let's do this really quick By the way guys Hier j'ai fait des cookies Et je vais bientôt partager la recette Sur mon Instagram Parce que Quand j'ai mis mes cookies en stories J'ai reçu une centaine de messages On me demande la recette Donc voilà Hier j'ai fait des cookies Parce que Je sentais que je n'allais pas bien Et quand je ne vais pas bien Je fais de la pâtisserie Donc ça m'aide à me détendre Et hier j'ai fait des cookies J'en ai fait beaucoup Donc vraiment Voilà Des cookies géants Et je pense que Je vais partir en déposer quelques-uns Avec mes soeurs Et mon frère Ce soir Donc voilà Parce que j'ai quelques trucs à déposer Chez ma grand-mère ce soir Et j'ai quelques trucs à déposer Justement avec mes soeurs Et mon frère Donc je dois pas Pâquer quelques cookies Parce que clairement On ne va pas manger tout ça C'est quand même hyper sucré Les cookies Mais le bon Et F Ils ont l'air hyper bien Et en gros Cette recette de cookies J'ai pris vraiment beaucoup de temps A perfectionner cette recette Parce que je voulais Qu'ils soient Croquants à l'extérieur Mais moelleux à l'intérieur Comme les cookies de Subway Donc ces cookies Sont inspirées Des cookies de Subway Sous-titres par Juanfrance I'm back Il est 11h20 Donc dans pas longtemps Je serai en pause dej Et je dois rapidement Partir au marché Acheter des épices Pour ma grand-mère Donc yeah Ma grand-mère m'a donné Une liste D'épices achetées Et elle m'a dit Qu'elle achète Ses épices au marché C'est la première fois Que je vais partir Acheter des épices au marché Pour lui J'ai déjà vu Le stand Nous ils vendent des épices Etc Mais je n'ai jamais Acheté des épices là-bas Et là je vais y aller And we'll see how it goes Et elle m'a dit Qu'apparemment Ça coûte beaucoup moins cher D'acheter au marché De pour lui Que quand on achète Au supermarché Etc Well I don't know Mais elle m'a donné Cette mission Donc let's do this Je vais rapidement hydrater Mes lèvres aussi Et qu'on a un petit sac Elle m'a dit D'acheter des épices Et des oignons Des oignons rouges Et des oignons blancs La dame m'appelle Allo What's up guys C'est Coralie Ça va Ça va et toi What's up Mais voilà Je disais que C'est la première fois Que je vais partir Acheter des épices Au marché Espérons qu'on ne me prend pas Pour une touriste Et qu'on me fait payer Des épices hyper cher Donc let's do it there Donc voilà Parce que Let me tell you something A chaque fois que je pars au marché Que ce soit à Paului Ou même auparavant J'habitais à Vacqua Donc quand je portais au marché De Vacqua Et quand je marchais Surtout quand je lâche mes cheveux Bah du coup les moches Sont des légumes Etc Ils criaient fort Et je me suis dit Moins de Mauritien Donc voilà On va rapidement acheter des épices Je vais essayer de vous emmener avec moi I will try Parce que récemment vous dire Que ça fait des semaines Que je n'ai pas vlogué en public Donc je sais que J'ai clairement perdu l'habitude à nouveau Non en vlog savez quoi Je vais prendre mon gros sac Like my big bag Que j'ai acheté récemment J'ai acheté ce sac chez Miniso It's a tote bag Et j'aime le fait que c'est un tote bag Hyper simple Genre Il n'y a pas de logo There's nothing C'est un tote bag Hyper simple Et moi j'adore ça Je n'aime pas forcément Porter des Des accessoires etc Avec de gros logos etc I don't like it J'aime tout ce qui est simple Et minimaliste Et j'ai trouvé ce tote bag Chez Miniso Et il était à A 800 roupies Ou quelque chose comme ça Et la matière est vraiment bien Pour où il s'en revient I really like it Donc j'ai acheté ce gros tote bag Et j'ai acheté ce tote bag Pour partir travailler Parce que laissez-moi vous dire que Fred A changé de boulot We'll talk about this day But yeah Fred a changé de boulot Et on n'est plus du tout Sur la même route Donc le matin Je pars avec sa maman Qui me dépose Sur un arrêt d'autobus Où je prends le bus Pour partir travailler And to be honest I really like it Parce que j'ai l'impression que Qu'à force de prendre la voiture Etc Comparé à avant Quand j'habitais seule Et où je devais prendre l'autobus Marché Où j'étais active J'ai l'impression que Je n'étais pas très active Ces derniers temps Donc En soi ça me fait du bien De reprendre l'autobus aussi Yeah Independent girl En même temps Il faut s'activer Pour avoir le permis En vrai Yeah My cousin Me parlait de ça En vrai C'est pas mon cousin Vous savez C'est mon oncle Sauf qu'il est jeune Donc c'est bizarre Pour moi de dire Que c'est mon oncle Mais voilà Yeah My cousin Me parlait de ça Et il me disait Justement D'y aller De commencer à faire La paperasse Etc Pour avoir mon permis De commencer à apprendre Il me disait Il faut bien commencer Quelque port Et c'est d'ailleurs Tout le monde Est en train de me Je ne vais pas dire De me mettre la pression Mais tout le monde Est en train de m'encourager Pour avoir le permis Le papa de Fred aussi M'a fait un petit discours La dernière fois En mode Oui Tu dois commencer Quelque port Tout ira bien Ne stress J'en prends petit à petit Donc Ouais On va essayer De travailler dessus Parce que Croyez moi Que cette année J'ai beaucoup de projets In the pipeline Espérons que j'aurai le temps De me dire Ok Je commence à faire Les démoches Pour mon permis Etc Mais en même temps Quand je vois Comment les gens conduisent Zali et Maurice People are fucking crazy Let's start there Quand je vois Comment les gens Conduisent sur l'autoroute Ça ne me donne pas Envie de conduire Je suis bien là Moi dans mon bus Au calme I'm good I'm good Let me tell you something I'm doing great Mais c'est sûr Que la voiture Et le permis Surtout par rapport A mon métier Quand j'ai des meetings Etc Quand je vais Récupérer des produits Avec des clients Pour des portes C'est sûr Que ça va me servir So we are going To work on this I'm ready to go Voilà voilà Moi et mon gros sac J'ai mis ma bouteille De thermal Dans mon sac Parce que Laissez-moi vous dire Que je refuse de brûler Dans le soleil De pauvre Donc yeah I think I'm good Mon porte-monnaie est là Ok I'm good Ok guys I'm back home J'ai réussi à acheter Les épices À Port-lui Et laissez-moi vous dire Que ce n'était pas facile Parce que de base Je pensais qu'il fallait Pôt y acheter les épices Au marché de Port-lui Mais finalement C'est à côté Qu'il fallait Acheter les épices Donc ma grand-mère Achète ses épices Vous voyez le marché de Port-lui Juste à côté Il y a des magasins Où on vend pas mal De grains De riz On vend même Du poisson salé C'est là-bas Qu'elle achète ses épices Donc j'ai acheté Toutes ses épices And there was a lot Et elle achète Beaucoup d'épices Donc voilà J'aurais m'a fait acheter Du sapin sec C'est la première fois De toute ma vie Que j'achète du sapin sec Donc j'aurais m'a fait acheter ça Elle avait aussi besoin D'oignons J'ai pas trouvé Des oignons blancs par contre J'ai aussi dû acheter Du piment séché Des graines de moutarde Et des graines de cordamone Donc voilà un peu Toutes les épices Qu'elle a acheté En vrai je trouve ça Vraiment cool D'acheter des épices En gros comme ça Parce que dans ma future cuisine Je veux un bord à épices Donc je me vois bien Pôt de s'acheter Des épices en grande quantité Et vraiment mettre dans des pots Mais c'était vraiment cool Donc j'ai acheté toutes ces épices Pour ma grand-mère Alors pour la petite histoire Mes grands-parents Seuls enfants Et c'était mon papa Qui est décédé Donc mon papa vivait avec mes grands-parents Et maintenant ils sont seuls Et mes grands-parents Sont quand même très très âgés Et puisque mon papa n'est plus là J'essaie quand même D'aller passer tous mes dimanches Là-bas J'essaie quand même D'être présente pour eux Et croyez-moi Que ce n'est pas aussi facile Que ça en a l'air C'est vraiment pas Easy pour moi Surtout que Vous le savez très bien Que pendant des années Je ne Voilà J'étais toute seule Dans mon coin Je ne fréquentais pas vraiment Ma famille Si ce n'est que mon cousin Donc qui est mon oncle Mais mon cousin Donc voilà Tout ça pour dire Qu'au cours de ces dernières semaines Je n'ai pas dû faire face Qu'au décès de mon papa J'ai aussi dû revoir Des membres de ma famille Re parler à des membres De ma famille Avoir des conversations Que pendant toute ma vie J'ai évité d'avoir Ces conversations So yeah C'était vraiment la merde Vraiment quand j'y pense Jusqu'à présent même Je me demande Où j'ai trouvé la force Pour affronter tout ça En si peu de temps Genre le décès de mon papa Devoir parler à ma amant Revoir mes grands-parents Devoir m'asseoir Et parler à ma grand-mère Lui expliquer pourquoi J'étais absente Lui expliquer que Voilà Que je vais essayer D'être la poëlle Que j'ai fait de mon mieux Pour être la poëlle Enfin There was just a lot going on Mais voilà Hier j'étais chez mes grands-parents Et ma grand-mère A fait un curry de De viande Avec des pommes de terre Elle a fait du riz Et une salade de concombre It was amazing Vraiment la bouffe Des grand-mères C'est incroyable Voilà On a déjeuné ensemble Et c'est là qu'elle m'a dit Qu'elle a des épices à acheter J'ai rempli d'énergie Et des fois je commence à penser A plein de choses Je vois qu'il se passe Plein de choses dans ma tête And I just fail Comme si j'avais envie De tout lâcher Et juste de dure les quoi Quick update Il est 21h48 Et je viens de faire La lunchbox de Fred Et ma lunchbox pour demain Donc demain On a une salade de pâtes Avec un peu de pormesan Juste en haut Ensuite j'ai fait Des oeufs Mimosa Et ici on a des cookies Donc des cookies fait maison Des cookies que j'ai fait Dimanche soir Et pareil pour moi Sauf que j'ai pris un peu moins de cookies Parce que je suis pas très fan De tout ce qui est sucré Mais voilà un peu Here's how it's going Habituellement je mets Un fruit ici Mais never mind Donc voilà voilà I was craving J'ai des mimosas Good morning guys Nous sommes mercredi matin Donc oui Je n'ai pas vlogué hier On va pas aller de tout ça Dans un moment Mais nous sommes mercredi matin Et je viens de me doucher Je me suis rapidement Fait un shampoing ce matin Donc il n'y a même pas D'après-shampoing dans mes cheveux C'est juste un shampoing Hyper rapide Juste pour enlever un peu Les produits que J'avais dans mes cheveux Parce qu'hier Genre laissez-moi vous dire Qui est soi J'ai commencé Enfin j'ai vu la story d'une amie Je pense que je dois faire Un screenshot comme ça Je pourrais mettre la story à côté En espérant que la story N'a pas disparu Mais j'ai vu sa story Elle avait plein de petites tresses Enfin je sais pas vraiment Comment expliquer ça Mais elle avait plein de tresses Et juste au bas Elle n'a pas tressé ses cheveux Donc c'était bouclé au bas And it was so cute Et laissez-moi vous dire Que je ne sais pas Juste où me coiffer Like no jokes Ah non la story n'est plus là Fait chier But it was a cute hairstyle Et vraiment c'était juste Plein de tresses Plein de petites tresses Dans les cheveux bouclés Et au bout Elle a laissé ses cheveux bouclés And it was really nice Elle a laissé Deux tresses ici Elle a attaché Quelques tresses d'ailleurs Et ensuite elle a laissé lâcher Autour Enfin je ne sais pas du tout Comment vous expliquer ça Je vais essayer de trouver Une photo sur Pinterest Je ne me promets rien But it was a cute hairstyle Et il y a soir je me suis dit Ok J'étais en train de faire Un peu de montage Et en même temps J'étais en train de regarder Les vidéos YouTube Que j'ai l'habitude de regarder Et tout Et je me suis dit Let's go J'ai fait assez tresses Et je pense que j'ai pris Une heure Une heure et demie Environ Juste pour faire La moitié de ma tête Et j'étais KO Et je me suis dit It's a bad idea Donc j'ai relâché Toutes les tresses Et en même temps Je sentais que mes cheveux étaient vraiment crades Genre vraiment que Puisque j'utilise le gel Etc Genre je sentais que mes cheveux Avais besoin d'un shampoing Donc c'est pour ça Que j'ai fait un shampoing ce matin Mais je vais définitivement Essayer le hairstyle Genre avec les tresses Etc Peut-être un dimanche I don't know Un samedi soir I really don't know Mais hier c'était pas une bonne idée Parce que j'étais KO Donc voilà Nous sommes mercredi Planning of the day Ce matin je suis à la maison Et un peu plus tard Je vais bouger au bureau Donc j'ai bougé au bureau J'étais censée avoir un tournage Qui a été annulé Donc je pense que c'est vraiment Une journée tranquille Qui m'attend Et qu'est-ce que j'allais vous dire Hier j'ai eu une journée Très très difficile Je ne sais même pas où commencer Mais vous savez quoi Allons faire notre skin care Comme ça en même temps On va à Paul Et en même temps On va faire notre skin care Et oui c'est un de mes t-shirts Que j'utilise pour sécher mes cheveux Je ne sais pas du tout Si je laisse mes cheveux comme ça Genre sans appliquer aucun produit Genre je sais qu'à un moment donné Ça va juste devenir Like it's not a good idea Vous savez quoi J'ai laissé mes cheveux comme ça Et un peu plus tard Juste avant de sortir J'ai un peu coiffé Alors on va faire notre skin care Et en même temps on va Catch up Donc voilà Et préparez-vous Parce que dans ce vlog J'ai l'impression qu'on va Vraiment je vais être là à me plaindre Like I'm just saying Dans ce vlog je vais être là à me plaindre Je vais être vraiment Enfin je suis vulnérable en ce moment C'est fact Donc voilà Hier j'ai passé une hyper mauvaise journée Parce que déjà Il y a une personne A commencé à me parler de plein de choses Et cette personne m'a dit des paroles Qui m'ont blessée Alors je ne vais pas utiliser le terme Que c'était des paroles blessantes Mais vraiment je vais utiliser le terme Que ces paroles m'ont blessée Parce que dans ces paroles Il y avait des faits Comme le fait de voilà Suite au décès de mon papa J'ai dû Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt Dans ce vlog J'ai dû parler à certains membres De ma famille Etc And it was not easy Parce que déjà Que je vivais une phase difficile Clairement c'était pas le moment Pour voir les gens Qui m'ont fait tant de mal Donc voilà Mais it is what it is Et puis voilà En gros les propos de cette personne Disait que Malgré le fait que ces gens T'ont fait du mal Toi tu dois faire ton rôle D'enfant Et tu dois continuer A les voir Même s'ils te disent Des paroles blessantes Tu dois encaisser Et continuer à les voir Ou something like that Et Sur le moment Je ne sais pas vraiment Comment vous expliquer ça Mais Quand il s'agit de ma vie De mes décisions De mon vécu Clairement je ne veux pas avoir De débat Avec qui que ce soit Like I'm just here Peu importe qui Même si vous avez vécu Des choses similaires Vous n'allez jamais ressentir Ce que J'ai ressenti Vous n'allez jamais vivre Ce que j'ai vécu Vous ne savez pas Ce que c'est que d'être Dans mes bosquettes Je ne sais pas Qu'est ce que c'est Que d'être dans vos bosquettes It's like that Et Surtout quand c'est une personne Beaucoup plus Plus âgée que moi Qui va me dire des choses comme ça Je ne vais même pas argumenter Parce que Je pense qu'il y a vraiment Un clash de générations La génération avant moi Était Élevée d'une certaine façon Ils ont certaines valeurs Que ma génération On n'a pas Ma génération vraiment Se dit que voilà Nous on n'a pas envie De supporter des gens Qui nous font du mal Fuck this We are out And that's it Mais je comprends que Je ne sais pas comment vous expliquer Mais les générations Genre avant nous Je parle vraiment De personnes qui ont encore 10-15 ans De plus que moi Ils ont été élevées Ils ont grandi D'une certaine façon Où on les a appris vraiment À encaisser À toujours être là Genre c'est juste un clash De génération Donc quand cette personne Me parlait I was just Like Ok ok Mais en même temps Ces paroles m'ont blessée Parce que Je suis très vulnérable En ce moment Et laissez-moi vous dire Que depuis La mort de mon papa Je ne peux même pas Vous dire combien de reproches J'ai encaissé Genre des reproches Qui n'ont ni que ni tête À mes yeux Enfin bref On va parler de ça après Mais j'ai encaissé Beaucoup de reproches Et c'était un peu La goutte d'eau Qu'a fait déborder le vase Parce que non J'ai pas envie d'encaisser J'ai pas envie De laisser les gens Me faire du mal Et de passer ma vie À encaisser Et à avoir mal This is not life for me Mais voilà On va juste dire Que j'ai commencé ma journée Comme ça Et littéralement En arrivant au boulot J'ai pleuré Genre j'ai même pas Peu retenir mes lames J'ai pleuré En arrivant au boulot And I was in a really dark place I was in a really dark place Et voilà quoi On va dire que j'ai commencé Avec cette personne Juste Ouvert à cette haine blessure Parce que Ça m'a mis dans une position Je ne devais pas aller D'une période de ma vie Où j'étais En dépression Etc Où J'étais paralysée J'étais sous antidépresseur Et juste de commencer Ta journée comme ça That sucks That really really sucks Genre vraiment Ces derniers temps Ma vie se résume à ça Et vraiment J'ai des mental breakdown Et ensuite Je vais un peu mieux But it will be alright You know It will be alright On va juste dire que Hier Fred est venu me récupérer Au boulot A deux heures et demi Trois heures Parce que Je n'en pouvais plus Vraiment Je n'en pouvais plus Donc je suis rentrée tôt Hier Et même en rentrant J'ai pleuré 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 Le soir J'ai pleuré Pleuré Genre j'ai vraiment l'impression Qu'au cours des prochains vlogs Au cours des prochains mois Vous allez un peu voir mon recovery Par rapport à cette situation Par rapport à tout ce que j'ai vécu Au cours des dernières semaines Mais ouais Ce n'est pas easy easy Et by the way Si vous entendez du bruit Tapé etc Vous le savez maintenant Je vais arrêter de le dire en vrai You'll know it now Qu'il y a la construction d'une maison Juste derrière On va juste dire qu'hier Il y a des paroles qui m'ont blessée Parce que Je suis vulnérable Vous savez habituellement Ce n'est pas la première fois Qu'une personne me dit des choses comme ça Genre qu'une personne beaucoup plus âgée que moi Me dit que je dois encaisser Que je dois être là Que c'est mon rôle d'être là Blablabla Mais on va juste dire que En ce moment Je suis vulnérable C'est un fait En ce moment Je suis très très vulnérable En ce moment Un petit rien Peut vraiment me faire craquer Me faire pleurer Tout simplement Parce que je vis une phase Où je suis vulnérable Ce n'est pas une honte D'être vulnérable Like that's it Donc c'est pour cela Que je pense que ça m'a affectée A ce point But I'm feeling a little bit better Et Enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui me suivent Et qui Qui comme moi Ont un vécu similaire au mien Etc And let me tell you something Vos émotions sont valides Vos actions Sont valides Et tout ce que vous avez fait Genre tous les choix Que vous avez fait Pour survivre Et pour être toujours debout Aujourd'hui Tout est valide Il n'y a eu ces personnes De vous dire le contraire Il n'y a eu ces personnes De vous dire que Vous avez fait les mauvais choix Etc Vous seul Vous savez Qu'est-ce que vous avez vécu Qu'est-ce que vous avez ressenti Et qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez enduré Pour être toujours là aujourd'hui Donc tout ce que vous avez fait Et tout ce que vous avez dit Tout ce que Tout ce que vous avez fait en vrai Pour être toujours Ici aujourd'hui Pour avoir survécu A tous les traumatismes A toutes les épreuves De la vie Tout ça c'est valide And you should be proud of you Donc voilà Et récemment J'ai dit cette phrase A ma grand-mère Parce que Dimanche Elle m'a dit un truc blessant Et j'étais là en mode Tout ce que j'ai fait Jusqu'à présent Tous les choix que j'ai fait Par rapport à ma famille C'était pour ma propre survie Donc yeah J'ai fait ce que j'avais à faire Pour survie Mais pour être encore là Aujourd'hui And I don't regret anything Honestly J'ai été couvert Genre d'un coup J'ai vu que la pièce C'est assombré But yeah Voilà un peu guys Mais ils se sont là Mais ce qui s'est passé Hier je n'avais pas bien And I'm just so grateful Que Fred était là Genre vraiment Moi j'avais peur de moi hier Genre quand j'actère ce level D'anxiété De pensée dépressive Etc Genre j'ai hyper peur Et Fred était là Il était calme Et il m'a dit Like don't worry Tout ira bien Je suis là Il était là à me dire Bah du coup J'ai envie de recommencer La thérapie bientôt Et il m'a dit T'inquiète pas Je vais t'emmener à la thérapie Si tu veux Je vais venir avec toi Ou si tu veux Pas au tiers seul Je vais t'attendre à l'extérieur Like don't worry La barlette Et là vous voyez La lumière s'est revenu Bah il m'a dit Fred était juste là Il m'a dit Enfin elle était juste là Et c'est une drôle de sensation D'avoir une personne Qui est là Dans ces moments là Parce que J'ai toujours eu l'habitude D'être seule Et de me battre Seule contre le monde Et petit à petit Surtout Par rapport au décès De mon papa Par rapport à ces dernières semaines Bah je réalise vraiment Que je ne suis plus seule Et vraiment que Je n'ai pas à porter Tout ça sur mes épaules Toute seule Mais ça reste quand même Des situations délicates Et très difficiles à gérer Donc voilà Enfin bref Je n'ai pas envie de parler de ça J'ai envie de passer Une bonne journée aujourd'hui J'ai clairement pas envie De passer une journée Mais elle dit Comme hier It's a new day Let's rock this day J'ai la flemme de me coiffer Et en plus J'étais chez ma grand-mère Dimanche On était en train de regarder Les photos Etc Sur des photos De vieilles photos Genre les photos De mon voyage De ma grand-mère J'ai vu une photo De moins petite Je vois J'ai vu une photo De moins petite Et comme vous pouvez le voir J'ai toujours détesté Le fait de me coiffer I don't like it Let's rock this day guys Yes Ça a été une journée difficile Mais C'est une nouvelle journée aujourd'hui And we got this Donc voilà Là je vais me coiffer Je vais préparer mon sac J'ai des fichiers à transférer Etc Parce que j'ai du montage À terminer Au bureau Donc Voilà But yeah Let's rock this day Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'm back Et là ça fait un moment Qu'on s'est pas vu Je suis rentrée Il y a environ Une heure Et Fred vient toujours de rentrer Et là on va juste partir Faire les courses On a quelques trucs à faire Mais on doit faire les courses Donc let's do this together Mais laissez-moi vous dire Que de base En sortant du boulot Donc en sortant du boulot J'ai pris l'autobus Et je me suis dit La guêpe J'ai vlogué Etc Sauf que J'étais dans le rush Et Genre prendre le bus Et tout It was giving me anxiety Donc vraiment J'étais là Me concentrer A me dire Ok J'entre dans le bus Je pose mon sac Et je portais Mon MacBook à la main Parce que j'avais plus de passe Dans mon sac Donc j'étais juste là Essayée de De faire tout ça De payer l'autobus Enfin bref Il y a Tutu qui est venu Me tenir compagnie Et Aïe c'était trop cute Genre limite J'avais envie de ramener Le chien à la maison Tu as touché ? Non j'ai pas touché Mais j'ai fait Oui C'est à côté T'es tranquille T'es pas touché Non mais j'ai pas osé Parce que tu sais pas C'est imprévisible C'est un chien Comme si On parle de tous les Encolés Je sais pas quoi Mais Ouais Il est venu Il s'est assis A côté de moi Il a attendu Que le bof A très bien Me récupérer Et ensuite Il est pas aussi Genre il y a un beau Petit Peut-être aussi En vrai Parce que j'avais De la bouffe Dans mon sac Mais en vrai Dans mon bol Il me restait Genre un petit bout De quesadillas Et j'étais là Me dire Mince Mon bol est au fond De mon sac Et j'ai tout placé Pour pouvoir fermer Mon sac Parce que j'avais T'es tellement De choses avec moi Et j'avais juste Envie de retirer Mon bol Pour donner au chien Le bout de quesadillas Que j'avais dans mon sac Tu as dit T'es tout J'ai jamais dit ça J'ai jamais donné Manger au chien Pour ensuite Te dire que Ouais J'ai tout mangé Bon Avant de faire les cons Frère On va partir manger Un Rikfried C'est ça ? Non Ami de frère Ouais Enfin si c'est ouvert Déjà Commencez Le petit snack Mais on va partir Manger un petit truc A deux Rapidement Ensuite on va faire Les courses Et ensuite L'ami de Fred Qu'on avait vu à Rodrigue Et à Maurice Donc on va Rapidement passer Le bout Donc on va rapidement Il a notre plan C'est toujours fermé C'est fermé Ah si C'est encore ouvert Mais fermé Rénové Rénové Oh C'est Il prend une commande Là non ? Non 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 Mais Oh shit Il est 19h29 Donc on vient tout juste de faire les courses On n'avait pas grand chose à acheter Par contre j'ai acheté un truc cool Let me show you J'ai acheté des couverts Comme ça Je crois qu'on peut mettre dans une petite boîte Et les transporter partout Parce que je pense que Tout le monde Enfin everybody can relate Que ces derniers temps Quand on mange à l'extérieur J'en mange avec les couverts en bois Etc C'est pas très pratique Donc là j'ai trouvé ces couverts Ça vient dans un kit Et c'est cool Parce qu'on peut emmener pas autour Et voilà quoi J'ai essayé de brancher mon micro En espérant que vous n'entendez pas trop les travaux derrière But yeah Good morning guys Nous sommes jeudi Il est déjà 1h04 Et si je n'ai pas vlogué ce matin C'est tout simplement parce que ce matin Je me suis réveillée Dans une mort de sang J'ai eu mes règles dans mon sommeil And let me tell you 100% Don't recommend C'est vraiment Une très mauvaise façon De se réveiller le matin But I'm here I'm ok J'ai un peu mal au ventre Mais dans l'ensemble I'm doing pretty good Par contre depuis ce matin Je n'ai pas mangé Donc je dois vraiment La prendre une pause Manger quelque chose Et ensuite je vais continuer à travailler Obviously Avoir mes règles là C'est Déjà je me sens sensible Je me sens irritée Je me sens fatiguée Mais je vais quand même essayer D'avoir une journée productive Parce que j'ai deux montages vidéo A terminer pour aujourd'hui So let's try to do this Really quick Enfin depuis ce matin Il s'est passé deux choses Déjà Winners a validé ma vidéo So I'm really happy La vidéo sera en ligne Ce soir Donc la première vidéo Et donc c'est des vidéos Je fais des lunchbox Et il y a une vidéo Pas aux semaines Ce mois-ci So I'm really happy about it Parce que c'est un projet Que je trouve hyper cool Et en même temps Qu'est-ce que j'avais D'autres à vous dire Ce matin j'ai vu un truc Sur Instagram Ça m'a fait chier Et j'ai un peu bitché Je ne vais pas mentir Voilà Alors je ne sais pas du tout Si vous vous rappelez De ce vlog Où on était parti Fait du quad Et que c'était vraiment La pire expérience Like oh la la It was not okay J'ai laissé le vlog Donc ce matin J'ai bloqué la page J'ai bloqué la page J'ai même pas envie De voir le nom Genre Juste imaginez à quel point Mon expérience était horrible Là-bas Pour que je sois à ce stade Du dégoût Où j'ai pas envie de voir Quoi que ce soit Relié à ce business Like they are just bad people And that's it Ils ont fait comme si c'était nous Vraiment Pendant Cette phase très difficile Etc Sans le vouloir J'ai pas vraiment parlé aux gens J'avais même pas l'énergie De parler aux gens Les deux seules personnes Avec qui je parlais C'était Fred Et mon cousin Donc mon oncle Mon cousin Voilà Voilà Et J'ai pas vraiment pas l'air Mes potes Etc Genre j'ai des amis Qui m'envoyaient des messages Et tout Mais j'avais vraiment Pas la force de répondre aux messages Donc Ça m'a fait du bien Ce matin De catch up un peu Avec my girl Charlotte So yeah Et là je vais juste rapidement Faire ma skin care Ensuite on va partir Manger Quelque chose And today is like A boring day Parce que Je suis à la maison Je vais travailler And that's it Oula Je reçois Beaucoup de messages Ok Fun fact C'est que Quand j'utilise mon micro J'utilise mon ancien trépied Et c'est bon Vous diriez que J'ai tellement peur De ce trépied J'ai tellement peur Que ma caméra tombe Donc Et c'est clairement pas Le moment pour moi D'aller péter mon fric Acheter encore Une caméra de vlog Like Hell no Voilà mon reste De salade de pâtes Bon this is too much for me Je vais prendre Un peu Rajouter de la mayonnaise Je vais voir Si j'ai un peu de force Pour aller faire des saucisses Vraiment J'ai envie de manger Des saucisses Mais j'ai la flemme J'ai tellement pas envie D'aller faire des saucisses Et by the way Les napolitaines De Chirani It was so good J'ai mangé deux napolitaines En gros il y avait Avec du sucre de sucre Pour Fred Et moi j'aime pas Le sucre Sur les napolitaines Donc elle en a fait Quatre pour moi J'ai mangé deux Il y a soir Il m'en reste deux Fred aussi On a mangé deux Il y a soir Il en reste deux Donc là J'ai mangé les deux napolitaines Qui me restent Comme Comme dessert What's up guys Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Bon Une passée de sel Des fines herbes Et un peu de thym frais Je me suis ensuite rendu compte Que j'ai oublié de couper mes oignons Donc voilà voilà On va rajouter tout cela A nos pâtes Et bien mélanger Je vais aussi mettre Beaucoup de poivre Parce que j'adore le poivre Je dis toujours qu'il n'y a jamais Trop de poivre Ou trop d'ail Dans un plat Vous le savez déjà maintenant Que le moment que je préfère C'est le moment où je dois Remplir ma lunchbox On commence avec les pâtes Et j'aime rajouter un peu de pormesan Vous pouvez utiliser le fromage De votre choix Et même un peu de mayonnaise Pour un peu plus de gourmandise On passe ensuite aux fruits Et finalement pour cette lunchbox J'ai mis un undé comme dessert Parce que j'en ai fait beaucoup récemment La recette est déjà sur ma page Et voilà ma lunchbox Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Dans la lunchbox De Coralie MK Sous-titrage ST' 501 Hello Let's do this Ok guys C'est pas ça ? Un tige brissée Hey guys Nous sommes vendredi matin Je viens tout juste d'arriver à Bagatelle Et là Je vais passer pour un café Avec Shimami La pump it up Outfit of the day That is Donc voilà On va passer pour un café ensemble On a une grosse journée Qui nous attend aujourd'hui Parce qu'on a un event coverage Good morning guys Nous sommes samedi matin Et là je dois rapidement Faire ma skin care Pour pas aussi travailler J'ai une journée un peu changée Qui m'attend Je dois pas aussi travailler J'ai des vidéos à faire Du moins des tournages De vidéos à faire Et je dois aussi aller faire mes courses Aux winners de Tribeca Parce que je dois enregistrer des séquences Etc Parce que ces séquences seront utilisées Dans ma prochaine vidéo avec eux Ce soir j'ai aussi un tournage Pour une vidéo avec Coca-Cola Donc cette vidéo n'était pas prévue Mais il y a l'équipe m'a appelée Et ils m'ont dit que la vidéo doit être en ligne Lundi Donc je dois faire la vidéo Enfin ils m'ont donné un thème Etc à explorer Et le tout cool C'est que j'ai l'impression Que je pourrais enregistrer Cette vidéo ce soir En gros c'est un teaser Pour un événement bientôt Relé à la nourriture Et je pense faire Un burger Donc on va me boffer un burger Et ensuite je vais mettre le burger sur la table Avec un coca Boire mon coca Manger mon burger Et juste à la fin il y aura un truc Something is cooking Donc yep Voilà un peu ce que j'ai en tête But never mind Vous allez entendre du bruit à l'extérieur You all know it now Qu'il y a des travaux etc Mais allons rapidement faire notre skin care Because let me tell you something I'm late Mais en même temps nous sommes samedi Je suis toujours autour des samedis I'm back On vient de terminer avec le boulot Et là nous sommes à Tribeca On va manger Je vais récupérer mon voucher Pour faire les courses Par rapport au partenariat Par rapport aux vidéos etc Et yes let's go let's eat I'm so hungry J'ai rien mangé depuis ce matin Et je suis en train de dire à Fred Enfin de parler Par rapport à C'était quand ? C'était vendredi matin Je suis en vendredi matin Le chocolat chaud Enfin mon chocolat chaud était excellent Donc on était en train de parler C'est à mon chocolat chaud Qui était juste excellent En plus j'étais trop contente Parce que j'avais pris un grand Un grand format De mon chocolat chaud It was amazing Si on s'était réveillé tôt On aurait pu faire un petit breakfast Ce matin Comment ça ? Bah Vidaye Vidaye ? Peut-être demain Bah oui moi je vais me réveiller tôt Toujours là à me blâmer Jamais c'est toi Dis moi quelle heure je vais te réveiller aujourd'hui Je ne veux pas Quelle heure tu t'es réveillée aujourd'hui ? Dis moi tout le monde 7h 7h non quelques heures Vas-y 8h Bah 8h 9h 8h30 finit par Bah écoute 8h30 juste pour que tu m'as douché Mais pour l'instant let's go and eat On va partir manger aux winners De Tribeca Le Genre vraiment la partie bouffe Du winners de Tribeca Excellent Vraiment il y a une variété Il y a du pain, des burgers, des fata, mingui Il y a bubble tea Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un bord à... Boulettes Il y a boulettes Il y a un bord à salade Il y a de la pizza Et la pizza n'a pas le même goût que les pizzas des autres winners Genre la pizza est vraiment bien Et tu as des pizzas personnalisées aussi Ouais, vous pouvez commander des pizzas Genre faire personnaliser vos pizzas Enfin... Vraiment super concept le winners de Tribeca Déjà il y avait hyper beaucoup de gens En train d'acheter de la nourriture Donc je n'ai pas pu vlogger Et ensuite il n'y a pas de place à l'intérieur Et on est venu manger dans la voiture So here's how it's going Il est 1h15 environ J'ai pris un farata et un hot dog Fred a pris un farata et un pain Crispy veg Et ensuite on a pris... Fred a pris un pain au chocolat Et j'ai pris une torsade Donc voilà un peu our lunch for today Mais il y a tellement de gens La dernière fois que Fred a mangé ce pain Crispy veg Là il m'a dit que c'est hyper hyper bon J'ai goûté ça aujourd'hui pour voir si c'est vraiment bon Comme il le dit quoi C'est fait avec pistache Écoute c'est bon mais pas maribon comme tu le dis Mais c'est bon, c'est ok Pour le truc veg c'est bon Alors nous sommes venus prendre un bubble tea Parce qu'il fait hyper chaud Donc on est chez High Bubble J'ai pris un mango milk tea Et Fred a pris un chocolat Et il a aussi pris un mochi glace Donc c'est la première fois qu'il va goûter ça Let's go Ok les gars, je suis retournée Ok les gars, je suis retournée Et là Et là Wait a minute Il est 20h Je viens tout juste de finir mon nail appointment Donc ça a pris hyper beaucoup de temps On est sur du nude avec des lignes dorées Donc voilà Là j'ai juste rapidement fait les courses J'ai une heure pour faire les courses Et je dois enregistrer des séquences De moi en train de faire les courses Pour mettre dans la vidéo Donc yep Et mon ventre me fait hyper mal Je ne sais même pas si j'ai envie de foutre Ou si ce sont mes règles I just don't know J'ai juste envie de rentrer Donc let's try to do this really quick Et en rentrant j'ai deux vidéos à faire Laissez-moi vous dire que je suis crevée Il est 22h28 Et je m'apprête à aller tourner deux vidéos En espérant que j'ai pas l'air trop ensommée dans la vidéo Donc yep J'ai juste rapidement hydraté ma peau aussi Parce que ben Je viens de prendre ma douche Genre en rentrant j'ai pris ma douche J'ai acheté pas mal de choses aujourd'hui Ben Des petites barbioles ici et là Mais je ne pense pas que j'aurai le temps de vous montrer ça aujourd'hui Donc demain je vais peut-être vlogger un peu En après-midi ou je ne sais pas le matin En tout cas je dois partir manger chez ma grand-mère demain Pour le lunch Et ensuite peut-être l'après-midi ou le soir On va catch up parce que j'ai aussi récupéré quelques vêtements etc Que j'ai recommandé avec Océane Donc j'ai vraiment envie de faire un old try on Pour vous montrer tout ça Mais bien sûr Ce soir ma priorité c'est De finir le tournage De la vidéo de Coca-Cola Donc j'ai une vidéo à faire pour Coca Et dans cette vidéo je cuisine Je fais un bug plus précisément Tant qu'il y a plat Je vais pas tu faire un bug au milieu de la nuit Et je vais vraiment essayer de faire un Un bug un peu gourmet Je crois que je vais essayer de faire un bug très gourmet Très Enfin qui sort de l'ordinaire quoi Je vais faire un bug qui est rendu sur la nuit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501